Dans cette vidéo, nous allons parler de l'état actuel du marché crypto et nous allons voir justement ce qui pourrait impacter ce marché-là à court terme, à moyen terme et à long terme. On va parler également du merge qu'il y a sur Ethereum et de ce que ce merge pourrait avoir sur le marché crypto. J'ai également eu des questions selon lesquelles est-ce que pendant le merge, il faut faire quelque chose en particulier. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. On se retrouve tout de suite. Let's go! Bonjour à tous et bienvenue sur CryptoAfrique Futur. Sur cette chaîne YouTube, on parle de crypto-monnaie en Afrique et on explique à toute la communauté comment les crypto-monnaie fonctionnent de façon simple et pratique. Donc si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche de notification pour t'informer de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors les gars, déjà désolé du retard, du silence parce que ça fait un bon moment que je n'ai pas posté de vidéo. Ça fait peut-être un mois et c'est énorme. Je sais que c'est énorme. J'ai posté des shorts et tout, mais je sais que les shorts, ce n'est pas comme les vidéos normales. Donc du coup, en fait, c'est parce que j'ai changé de lieu d'habitation. Du coup, il fallait que je m'adapte et tout et tout. Voilà, maintenant là, je me suis adapté et on va reprendre les vidéos fort, fort, fort. Je vous ai préparé du lot parce que pendant ce temps, je n'ai pas dormi. Vous l'oubliez bien, j'ai dit, mais je vous ai préparé du lot. Et c'est ce qu'on va voir en tout cas dans la suite des vidéos. Bien, on part dans le liste du sujet maintenant. Alors, par rapport à l'état actuel du marché, on a un marché qui monte, qui descend. Et il faut savoir que lorsqu'on fait des analyses techniques, on se rend compte qu'il y a un support et une résistance. Un support, c'est quoi ? Un support, c'est un niveau de prix. Là où lorsque la crypto arrive à ce prix-là, elle remonte. Et une résistance, c'est un niveau de prix où lorsque la crypto arrive à ce prix-là, il chute. Est-ce que vous voyez un peu ? Donc, il y a des supports. Les supports, c'est un peu, voilà, un support. Et une résistance, c'est en hauteur, tu vois. Du coup, on a un support dans les 18 500, 17 000 par là. Et on a une résistance dans les 25 000 dollars. Du coup, la crypto, actuellement, le Bitcoin, je parle du Bitcoin, il est en train de rebondir entre les 18 500 et les 25 000. Du coup, tant que le range n'est pas cassé, on ne peut pas vraiment prédire la tendance du marché. Parce que, oui, on peut se dire que le marché va chuter à cause de la tendance économique actuelle. Et on peut se dire que, oui, peut-être que le marché peut remonter. Parce que, vu l'utilité fondamentale de la crypto-monnaie, on sait que la crypto-monnaie, c'est une monnaie qui est là pour justement venir pallier à ses failles du système financier. Du coup, on a plusieurs éléments. Les taux d'intérêt qui fluctuent. Si les taux d'intérêt augmentent, l'argent va sortir des marchés crypto pour aller vers les marchés boursiers. Pas les marchés boursiers, mais plutôt les marchés des devises. Parce que les gens vont préférer mettre leur argent en banque pour avoir des intérêts qui auront augmenté. Si jamais les taux d'intérêt sont bas, les gens vont enlever leur argent des banques pour les mettre dans les crypto-monnaies. Ainsi de suite, ainsi de suite. Du coup, il y a tellement de paramètres à prendre en compte que pour définir la tendance du marché à moyen terme, c'est vraiment pas évident. Toutes les personnes qui vont vous dire que, oui, le marché va chuter. Il va là 10 000 $. C'est des charlatans. C'est des charlatans. On ne peut pas savoir. On ne peut pas du tout savoir. Moi, ce que je pense, parce qu'il faut toujours nuancer ses propos. Je pense que, oui, le marché pourrait chuter encore plus. Pourquoi ? Parce que, vu la tendance économique actuelle et vu le fait que les gens ne comprennent pas encore bien l'utiliser des crypto-monnaies, les gens considèrent la crypto-monnaie comme étant un actif risqué. Du coup, lorsqu'il y a une crise économique comme ça, les gens vont préférer investir dans de l'or, dans du pétrole, dans des matières premières, dans l'immobilier, etc. Mais actuellement, l'immobilier est en très grande hausse. L'immobilier est surperforme, on va dire. Et on va dire que l'immobilier et le prix de l'immobilier actuel ne reflètent pas, en fait, la réelle valeur de l'immobilier. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? La valeur de l'immobilier actuelle ne reflète pas la réelle valeur de l'immobilier. Du coup, on est dans une bulle, une sorte de bulle immobilière. Et cette bulle risque d'éclater et les prix des biens immobiliers risquent de chuter énormément. Si les prix des biens immobiliers chutent, ça va faire en sorte que les gens ne vont plus vouloir mettre un argent dans l'immobilier, mais vont vouloir chercher un autre actif. On a l'or, on a l'or, on a le pétrole, mais le problème avec l'or et le pétrole et toutes ces matières premières-là, ce ne sont pas des trucs que l'on peut facilement dépenser ou autre. Ça, c'est quand tu veux stocker ton argent uniquement. Mais les gens auront besoin, à un moment donné, d'avoir un actif dans lequel ils peuvent stocker leur argent en toute sécurité. Et même s'ils ont stocké leur argent dans cet actif-là et qu'il n'y a pas d'inflation dessus, ils auront toujours la possibilité d'utiliser leur argent. Quand tu mets ton argent en or, oui, tu l'as mis en or, ton or, il protège ton argent et tout, mais tu ne peux pas gérer ton argent comme tu veux, tu vois. Alors qu'en crypto-monnaie, tu as cet avantage-là que tu vas pouvoir mettre ton argent, protéger ton argent et en même temps pouvoir utiliser ton argent. Et ça, c'est un point très, très, très puissant que les crypto-monnaies ont par rapport aux autres actifs qui permettent de protéger la valeur. Du coup, à partir de là, on se rend compte que le prochain boulevard, ce sera en 2024. Et moi, je vous le dis, en tout cas, c'est ce que je pense. Je vous n'ai pas obligé de croire ce que je pense. Et voilà, chacun pense ce qu'il veut. Et surtout, ne prenez pas ce que je dis comme parole d'évangile. Moi, j'ai juste mon avis et vous devez avoir le vôtre. Du coup, moi, je pense qu'en 2025, l'adoption du Bitcoin va accélérer énormément. Pourquoi ? Parce que les gens ne vont plus investir dans la crypto-monnaie uniquement parce que c'est un actif spéculatif, rien que pour gagner de l'argent, parce que c'est ce que tout le monde fait. Mais plutôt, ils vont investir en fait dans la crypto-monnaie pour protéger leur argent parce qu'ils auront réellement compris l'utilité. Ils auront vu que lorsqu'ils mettent le argent de crypto-monnaie, non seulement l'argent est protégé, mais l'argent est utilisable facilement. Du coup, c'est un avantage indignable qu'aucun autre actif n'a. Non seulement ça, mais si vous avez suivi la vidéo que j'ai faite sur les caractéristiques d'une bonne monnaie, on aura vu que la crypto-monnaie, c'est la meilleure monnaie au monde. Pourquoi ? Parce qu'elle présente les meilleures caractéristiques possibles. Lorsque, par exemple, on multiplie les billets comme on veut, parce que le système en carrément est comme ça, lorsque quelqu'un vient faire un prêt, lorsque tu viens emprunter de l'argent à la banque, la banque crée de l'argent qui sort de nulle part. Du coup, la crypto-monnaie, c'est une monnaie qui te permet de ne pas pouvoir le faire. La crypto-monnaie, c'est une monnaie qui, lorsqu'on a mis 21 millions de bitcoins, on ne peut plus en avoir plus. Du coup, lorsqu'on multiplie l'argent dans le système bancaire, comme on veut, on crée de l'argent à la foison, ça fait en sorte que ça dilue la valeur de l'argent et on a une inflation. Alors qu'en crypto-monnaie, tu ne peux pas diluer la valeur de la crypto-monnaie. C'est une monnaie qui a une valeur intrinsèque et nette, fixée par rapport à l'offre et la demande, et il n'y a pas de quantité supplémentaire de monnaie qui peut être ajoutée, lorsqu'on parle de bitcoin, par exemple. Du coup, lorsque tu possèdes du bitcoin, ce n'est que l'offre et la demande qui vont décider de comment est-ce que le prix de la monnaie va se comporter. Et actuellement, on est 3% de la population mondiale à adopter la crypto-monnaie, à avoir des crypto-monnaies. Du coup, on n'est que 3% et le bitcoin est déjà à 20 000 $. Imaginez lorsqu'on sera à 50%, le bitcoin sera à combien ? Voilà pourquoi je vous dis que 20 000 $, ce n'est pas un prix exorbitant actuellement. Peu importe si vous avez investi dans le bitcoin à 60 000 $ et que ça a chuté. Peu importe, si vous avez investi dans le bitcoin à 40 000 $ et que ça a chuté. 40 000 $, 60 000 $, ce ne sont pas des prix significatifs par rapport au prix que le bitcoin aura dans quelques années. Je vous assure qu'actuellement, le bitcoin à 20 000 $, on n'est que 3% de la population, mais lorsqu'on sera à plus de 50%, lorsqu'on sera à plus de 100%, le bitcoin sera peut-être à plus de 1 million, 2 millions de dollars. Du coup, lorsque vous avez investi actuellement, la seule chose que le marché vous demande, c'est d'être patient. C'est d'attendre assez longtemps, assez longtemps pour que le marché se développe, tout ce qui mûrisse, que les gens comprennent à quoi sert la crypto, la technologie et ça va s'adopter simplement. Internet s'adoptait comme ça. Internet, au début, les gens n'y croyaient pas. Mais plus il y a eu une utilité Internet et quand l'utilité d'Internet apparaît comme une évidence, c'est là que les gens ont adopté massivement Internet. Et c'est la même chose qui va se produire avec la crypto-monnaie. Pourquoi ? Vous devez juste être patient. Le temps, c'est de l'argent, c'est vrai. Mais justement, avec la crypto-monnaie, la crypto-monnaie, c'est une monnaie qui te montre réellement que le temps, c'est de l'argent. Parce que toutes les personnes qui ont acheté du bitcoin en 2009, aujourd'hui, elles ne le regrettent pas. Les personnes qui ont acheté du bitcoin en 2009, aujourd'hui, un seul bitcoin, elles ont 13 millions de francs CFA. 13 millions de francs CFA. Avec un bitcoin qui valait 1 franc en 2009, le temps, c'est de l'argent. Du coup, si vous attendez, avec la crypto-monnaie, vous allez être récompensé. Ce n'est pas parce que la crypto-monnaie a chuté que vous avez perdu de l'argent actuellement, que vous avez perdu de l'argent pour toute la vie. Donc, attendez, ne retirez pas vos cryptos et attendez. Parce que l'adoption est en train de se faire. L'évolution est en train de se faire. Vous devez comprendre la technologie pour voir où elle va et ce qu'elle va apporter. Et quand vous allez comprendre la technologie, c'est là que vous allez comprendre en quoi le bitcoin est une révolution et en quoi le bitcoin ne pourra pas ne pas être adopté. Et ça va vous rassurer. Ça va vous rassurer. N'investissez surtout pas également ce que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Parce que la plupart des gens qui paniquent et la plupart des gens qui se frustrent parce que leur monnaie a chuté, parce que leur portefeuille a chuté, c'est des personnes qui ont investi de l'argent qu'ils ne pouvaient pas se permettre de perdre. Il ne faut jamais faire ça. N'investissez pas de l'argent quand vous avez besoin pour payer votre loyer. Parce qu'à court terme, vous n'allez pas pouvoir vous faire de l'argent. Ce n'est qu'après 2, 3, 4, 5 ans que vous allez pouvoir potentiellement. Et après, j'ai remarqué une autre chose. C'est que la majorité des personnes qui investissent en crypto-monnaie, en fait, vous n'avez pas la bonne vision. La bonne vision, c'est-à-dire quoi ? C'est que quand vous voulez investir, vous vous dites que bon, j'investis 100 000 francs et lorsque ma crypto m'arrivait à 500 000, je retire en France-EFA. La crypto-monnaie a été créée justement pour être une alternative au système monétaire. Imaginez que demain, le France-EFA chute. Imaginez que demain, le France-EFA part à zéro. Vous allez faire quoi ? Si vous avez du Bitcoin, vous allez remettre vos Bitcoin en France-EFA alors que le France-EFA ne vaut plus rien. Non ! Le France-EFA, c'est une monnaie financière, une monnaie fiat, un peu comme l'euro. Regardez comment l'euro est en train de chuter actuellement. Lorsque vous avez des Bitcoins, c'est pour éviter que votre argent ne chute comme ça, comme l'euro. Mais si vous avez des Bitcoins et que vous pensez encore à remettre vos Bitcoins en France-EFA, c'est que vous n'avez pas compris à quoi sert le Bitcoin. C'est que vous n'avez pas compris à quoi sert le Bitcoin. Le Bitcoin vous permet justement de protéger la valeur et l'intégrité de votre argent. Quand vous mettez votre argent en crypto-monnaie et que ça prend de la valeur, il faut que vous compreniez qu'avec la crypto-monnaie, vous pouvez également effectuer des paiements. Si jamais vous êtes en France et que vous avez des francs-EFA, vous n'allez pas pouvoir acheter quelque chose. Pourquoi ? Parce que la France n'accepte pas le boutique du... Je ne veux pas dire le boutique, mais la boutique en France ne va pas accepter vos francs-EFA parce que ce n'est pas une monnaie qui est utilisée là-bas. La monnaie ne dépend que de si la personne en face accepte ce monnaie de paiement. Du coup, si vous avez des bitcoins et que vous allez chez votre boutique et qu'il accepte le bitcoin, vous allez pouvoir utiliser vos bitcoins pour effectuer un paiement. Du coup, il n'y a pas besoin de quitter du bitcoin en France-EFA pour effectuer un paiement. Vous pouvez utiliser du bitcoin pour effectuer des paiements. Et pour ça, il faudrait que l'adoption se fasse. Il faudrait que vous fassiez partie des personnes qui vulgarisent la compréhension crypto. Si vous avez un business, intégrer le moyen de paiement bitcoin dans votre business. Pour que les gens puissent comprendre que le bitcoin, c'est une monnaie qu'ils peuvent utiliser aussi pour faire des paiements. Parce que quand les gens aujourd'hui investissent, ils investissent dans le but d'attendre une plus-value et de retirer en fiat. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez de démonstration qu'ils peuvent utiliser le bitcoin comme étant un moyen de paiement. Mais si vous, si toi, tu regardes cette vidéo jusqu'à... Ça fait peut-être 13 minutes que je fais cette vidéo. Si tu regardes cette vidéo jusque-là, c'est que tu es intéressé par le bitcoin, c'est que tu crois en cette technologie. Alors, si tu as un business, pourquoi tu n'intègres pas la crypto-monnaie comme moins de paiement ? Si tu le fais, tu facilites le fait que d'autres personnes puissent se dire et intégrer que la crypto-monnaie, c'est une monnaie et non juste un actif spéculatif. Et tu vas contribuer au fait que l'adoption se fasse. Parce que lorsque le boutique et du quartier pourra accepter le bitcoin, lorsque le taximan pourra accepter le bitcoin, lorsque la pharmacie pourra accepter le bitcoin, c'est fini. C'est fini. On aura une réelle alternative au système financier. Et on pourra réellement dire qu'on est libre. Parce que quand tu as du bitcoin, tu as de l'argent qui t'appartient. De l'argent que personne ne peut te dérouber, t'arracher, te confisquer. Alors que quand ton argent est en banque, c'est une autre affaire. Alors, par rapport à l'évolution du marché crypto, je pense qu'il faudrait juste que vous soyez patient. Si vous voulez, si vous avez investi sur le long terme, si vous n'êtes pas un trader, parce que là, je m'attresse sur vos investitions à long terme, il faudrait que vous soyez patient. Ne regardez pas les courbes du marché. Par contre, plus ça fait taux chique, plus vous devez investir. DCA. Le DCA, Dollar Cost Averageing, ça veut dire que vous investissez au fur et à mesure. Si vous avez un million, au lieu de mettre un million en une fois, divisez-vous un million en dix et mettez cent mille chaque mois. Ça fait que, par rapport aux fluctuations du marché, tu vas rentrer à un prix de plus en plus abordable et tu vas lisser temps d'investissement. C'est ça la stratégie que vous devez faire. La fluctuation du marché ne vous intéresse pas. Quand on le veuille ou pas, le Bitcoin, plus tard, vaudra un million de dollars. Parlez sans tête. Du coup, si aujourd'hui, tu commences à investir une certaine somme, dis-toi, combien est-ce que j'aurais avec cette somme-là si j'investis maintenant et que plus tard, le Bitcoin, il vaudra un million de dollars. C'est comme ça que vous devez réfléchir. Le... Ah oui, j'oublie. Par rapport à Ethereum, non. En fait, il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, le merge va être fait bientôt là. Il n'y a rien à faire du tout. Ils n'ont rien de venez de faire. Il suffit juste que vous attendiez et puis voilà. C'est peut-être que lorsqu'il y aura certaines modifications, ils vont nous le dire. Voilà pourquoi vous devez suivre en fait sur Twitter. Vous devez suivre les comptes de vos cryptos que vous suivez en fait. Si vous suivez Ethereum, si vous avez cédé dans Ethereum, vous devez aller sur Twitter et suivre le Twitter d'Ethereum pour savoir en fait en temps réel quelles sont les news d'Ethereum parce qu'ils publient tout sur leur Twitter. et sur leur site aussi. Vous devez suivre en fait. Voilà pourquoi il ne faut pas investir dans trop de crypto parce que ça vous permet de pouvoir suivre les quelques cryptos que vous venez dans lesquels vous investissez facilement sur Twitter. Quand vous les suivez, vous n'allez pas rater l'information. Ça, c'est clair. Du coup, il n'y a rien à faire pour le merge. Vous devez juste attendre. Il y a juste un petit risque qui est un fork. Le fork, c'est le fait qu'il y ait la blockchain principale et qu'il y ait une copie. Bon, pas une copie mais une autre version de la blockchain. Voilà, parce qu'il y a certains mineurs qui veulent toujours que la blockchain d'Ethereum reste en proof of work parce qu'ils veulent continuer à gagner de l'argent. Du coup, ils peuvent créer un fork. Ils peuvent garder le proof of work et puis le merge va être sur notre blockchain. On aura peut-être un Ethereum proof of work, un Ethereum proof of stake. Du coup, c'est un truc qui peut arriver et si ça arrive, il y aura des modifications qu'il faudra faire et tout ça, on en parlera en tout cas dans les prochaines vidéos si ça arrive. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Je pense que le merge, ça va peut-être faire encore plus chuter les cryptos. Pourquoi ? Parce que les gens aujourd'hui s'attendent à ce que le merge va faire diminuer les frais d'Ethereum et tout. Non, ce n'est pas le cas. Le merge, ce n'est pas du tout ça. Donc, du coup, ne vous attendez pas à ce qui est des changements révolutionnaires et tout. C'est peut-être lorsque lorsqu'ils vont faire d'autres améliorations plus tard qu'il y aura des changements mais là, il n'y aura rien du tout. Donc, voilà, vous devez juste attendre et puis c'est tout. Merci beaucoup de m'avoir suivi les gars. C'était Arlen de Crypto. On se retrouve et puis c'est parti.